Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de revenir avec cette vidéo pour vous parler de ce livre « J'ai tout essayé » d'Isabelle Filiosa et donc d'éducation positive. Je suis Mylène, auteure du blog « Les défis défis zen » sur lequel je vous propose de rejoindre un programme « Les défis défis zen », un défi par semaine pour reprendre sa vie en main. Et je m'intéresse beaucoup depuis quelques temps à l'éducation positive. Je propose même un défi qui va commencer dans quelques jours pour tester le slow parenting ou comment ralentir en famille. Et donc là, j'ai acheté il y a quelques temps ce livre d'Isabelle Filiosa. Donc je n'ai pas de part dans ce livre, je tiens à le préciser. Mais j'ai beaucoup accroché. Je m'intéresse depuis très longtemps à ce qu'on appelle la parentalité positive. Et j'avoue que je reste un petit peu sur ma faim en termes d'alternatives. Alors ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour donner une éducation positive et bienveillante à nos enfants. On veut faire de nos enfants, aider nos enfants à devenir des adultes épanouis, responsables, qui ont confiance en eux. Et malheureusement, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, les méthodes éducatives traditionnelles ne sont pas très très efficaces. Depuis que je tiens le programme Les défis des Fisennes, je me rends compte, toutes les personnes avec qui j'échange, que vraiment on manque de confiance en nous. majoritairement, on n'est pas sereine, on a du mal à s'affirmer, à oser être nous-mêmes, etc. Et je pense que l'éducation qu'on a reçue, il y a quand même pour beaucoup. Donc voilà, je suis tout à fait pour ce genre d'alternative. Mais la question majeure qu'on se pose quand on souhaite mettre en place cette éducation un petit peu différente, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place ? Comment on fait pour gérer les disputes, les crises de colère, la période du non ? Quand on enlève les sanctions, quand on enlève les punitions. Bon, moi la fessée, de toute façon, je ne suis pas du tout adepte. Donc ça, ça n'a jamais été dans nos méthodes. Mais vous voyez, tous ces petits chantages qu'on fait habituellement, on marchande un petit peu, enfin bref, on a du mal à trouver de bonnes solutions. Et donc ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'il y a plein de solutions. Et donc voilà, je vais partager avec vous quelques leçons d'éducation positive, donc inspirées directement de ce livre. Alors déjà, moi, un petit truc que j'ai beaucoup aimé dans cette édition-là, c'est en fait les illustrations. Vous voyez sur chaque page, il y a vraiment ce qui se passe dans la tête de l'enfant, dans telle et telle situation. Et puis les différentes options. Donc option 1, on fait ça. Option 2, on peut faire ça. Parce que l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a une solution unique et magique à tout. Il y a plein d'options, d'alternatives, qui tiennent vraiment compte du développement de l'enfant, etc. Et qui peuvent nous permettre d'arriver à nos fins. Alors, je vais vous proposer de partager, de découvrir en fait 10 petites leçons d'éducation positive, les choses qui m'ont le plus marqué dans ce bouquin. Alors la première chose, c'est, on va dire, une expression clé d'Isabelle Filioza, qui revient très très souvent. Elle nous dit qu'il faut toujours veiller à ce que le réservoir d'amour de nos enfants soit rempli. Bien souvent, quand nos enfants font une crise de colère, on a envie de les isoler pour retrouver nous le calme. Et en réalité, dans ces moments-là, ce qu'il faudrait faire, c'est leur donner encore plus d'amour, encore plus de douceur. Voilà, ils ont besoin de ça en priorité. Donc elle le dit souvent, c'est qu'il faut déjà veiller à remplir à nouveau le réservoir d'amour d'un enfant qui a de mauvaises réactions. Deuxième leçon que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'il faut tenir compte du stade de développement de l'enfant. Bien souvent, on prête à nos enfants des intentions qu'ils ne sont même pas encore en mesure d'avoir. Par exemple, on va dire d'un bébé qui fait des caprices, alors que son cerveau ne lui permet pas de faire de telles manipulations, de telles associations. On va dire également d'un enfant de 2 ans qu'il dit des mensonges, mais même chose, voilà, il n'est pas en mesure, si vous voulez, de faire le lien entre ce qu'il dit, entre la réalité, les représentations qu'il a, les conséquences de ses actes, etc. Tout ça, il est encore trop fragile, trop immature, en fait, pour faire de telles associations. Donc voilà, il est important d'avoir une petite connaissance des stades de développement de l'enfant pour ne pas leur demander ni leur prêter d'intentions qu'ils ne sont même pas encore capables d'avoir. Autre petite leçon, et je me suis sentie un tout petit peu visée, c'est se rendre disponible même quand on ne l'est pas. C'est-à-dire que souvent, on a plein de choses à faire, on est à la maison, mais évidemment, les enfants, eux, ils n'ont qu'à jouer, nous, on a l'impression qu'on a toute la logistique à faire, et donc notre enfant qui vient vers nous pour nous demander de jouer un petit peu avec lui, bien souvent, on essaie de gagner du temps. Par exemple, attends, je finis la lessive, ensuite, je prends un petit temps pour toi. Attends, d'abord, je vais ranger la vaisselle, et puis il y a le téléphone qui sonne, attends, je réponds au téléphone, etc. Et notre enfant, il a toujours l'impression de passer un petit peu en dernier. Et le fait de faire ça, ça va créer, comment dire, une sorte de petite carence en termes d'attention, de câlin, d'amour, et ça risque de ressortir en cri, en pleurs, en nervosité, le soir, au moment du coucher, etc. Donc, se rendre disponible, même ne serait-ce que 5 minutes de jeu, pour le rassurer, voilà, quand il en a besoin et quand il nous en fait la demande. Autre petite leçon, c'est comment réagir face à une crise de rage. Alors, face à des crises de colère de nos enfants, il est vraiment difficile de bien réagir, et d'autant plus quand le regard des autres entre en jeu, dans les lieux publics, par exemple. Alors, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, quand vous avez vraiment l'enfant qui se roule par terre, en hurlant, qui devient tout rouge, c'est de le contenir fermement, physiquement, et de lui parler doucement. Le contenir pour pas qu'il se blesse, pour pas qu'il mette deux coups autour de soi, autour de lui, et puis rester près de lui, essayer de l'aider, en fait, à retrouver son calme, en étant stable, en étant posé, et puis en gardant une voix douce. Voilà, évidemment, la chose à ne surtout pas faire, c'est de s'énerver en lui demandant, lui, de se calmer. Vous voyez à quel point c'est paradoxal, et je ne dis pas que je ne le fais pas, que ça ne m'arrive pas, mais je m'en rends compte, quand je lis, quand je vois les petits schémas dans son bouquin, c'est que c'est totalement paradoxal, de penser qu'on va calmer un enfant, en étant soi-même, complètement énervé, et en n'arrivant pas soi-même à se calmer. Alors, par exemple, au supermarché, je prends cet exemple, parce que nous, ça nous arrive régulièrement, d'avoir des petites crises de colère au supermarché. Il faut dire que le supermarché, pour les enfants, ce n'est pas facile, il y a énormément de stimulation partout, et on leur demande d'être assis, de ne pas bouger, de ne pas toucher, etc. Donc là, une petite alternative qui marche bien, c'est de lui confier de petites missions. Par exemple, mettre des carottes dans un sac plastique, choisir, attraper un paquet de gâteau, ça va simplement l'aider à focaliser un petit peu son attention, et le divertir, et gérer le stress un petit peu comme ça, de toutes ces stimulations. Alors, autre petite leçon, l'éducation positive pour les bébés qui touchent à tout. Alors, les bébés, ils ont vraiment cette période touche à tout, entre un an, un an et demi, et c'est vrai qu'on a tendance à leur dire non, 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 à tout bout de champ. Et peut-être à juste titre, parce qu'il y a vraiment des dangers, et que voilà, on veut leur empêcher de se mettre en danger, forcément. Alors là, ce qu'il faudrait faire, plutôt que de lui dire non tout le temps, et de mettre comme ça le doigt sur ce qu'il n'a pas le droit de faire, l'idée, c'est plutôt d'intervenir physiquement, pour lui montrer, mais de manière positive, ce qu'il peut faire. Voyez, c'est-à-dire que plutôt de le focaliser sur les interdits, lui, il ne va pas réussir à comprendre, il nous voit faire quelque chose, ou il entend qu'on lui dit quelque chose, on lui dit qu'il n'a pas le droit, mais il n'arrive pas à comprendre que c'est une négation, et que du coup, il faut qu'il fasse autre chose. Voyez, rien que ça, c'est un cheminement un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment d'intervenir pour lui montrer physiquement ce qu'il peut faire, en revanche, à la place. Bien sûr, quelque chose aussi à faire, c'est de sécuriser au maximum l'environnement, pour qu'il puisse quand même explorer, et qu'on ne soit pas obligé d'intervenir toutes les deux minutes pour lui dire non, 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 ne touche pas à ça, c'est dangereux, ne touche pas à ça. Voilà, l'idée, c'est de le permettre quand même de faire son petit explorateur, parce qu'il en a besoin à cette période-là. Autre petite leçon d'éducation positive, c'est comment réagir face aux pleurs la nuit ? Ça, c'est une question qu'on se pose tous, et on a des dizaines et des dizaines d'avis différents, donc on ne sait pas quoi faire, en fait, quand nos bébés pleurent au milieu de la nuit, est-ce qu'il faut attendre et laisser pleurer, parce qu'ils ont besoin de pleurer tout seuls ? Alors là, en matière d'éducation positive, la réponse, elle est simple, c'est qu'il faut répondre absolument aux demandes. S'il y a des pleurs la nuit, il est important d'aller rassurer son enfant. Donc là, l'idée, c'est de réagir le plus vite possible au premier pleur pour que l'enfant ne soit pas totalement réveillé, sorti de son sommeil, et puis simplement de poser la main sur son ventre pour le rassurer. Si ça ne suffit pas, on peut le prendre pour lui faire un câlin, mais en évitant absolument les stimulations qui vont le réveiller davantage. Donc on n'allume pas la lumière, par exemple, on ne met pas de musique, on ne prend pas un jouet, on évite de parler au maximum, voilà, pour rester vraiment dans l'ambiance de la nuit et qu'il comprenne qu'il va falloir de toute façon se recoucher. Donc on réagit aux pleurs, on ne laisse pas son enfant pleurer. Autre petite leçon d'éducation positive, c'est comment gérer la période du non. Alors ce qui se passe, moi j'ai lu que c'était entre un an et demi et deux ans, alors moi franchement, à quatre ans, je n'ai pas l'impression d'en être vraiment sorti de la période du non, mais bon, bref. Donc là, l'idée, c'est que notre enfant, il s'oppose parce qu'il est en train d'affirmer son identité. Voilà, il a envie de se sentir exister en dehors de nous et donc quand on enchaîne des ordres en permanence, pour lui, c'est pénible et donc il a besoin de montrer son opposition pour protéger un petit peu, vous voyez, son terrain, protéger son espace. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour l'amener à ce qu'on veut qu'il fasse, mais sans lui donner d'ordre trop direct, qui pour lui sont pénibles et une source de rébellion, c'est de lui poser des questions, par exemple, pour l'amener lui-même à l'action qu'il doit faire, lui donner une alternative. Par exemple, tu préfères tes baskets grises ou tes baskets blanches ? Il refuse de mettre ses baskets. Ça va être également de le laisser faire les associations tout seul. Quand on va dehors, qu'est-ce qu'on met dans les pieds ? Vous voyez, pour que lui-même, en fait, comprenne qu'il faut qu'il mette ses chaussures, voilà, sans être obligé de lui donner directement un ordre. Parce que c'est vrai que les ordres qui s'accumulent, pour lui qui est en train de faire son identité, ce n'est pas facile. Moi, donner des alternatives comme ça, franchement, ça marche très, très bien. Je l'ai encore vécu là récemment. On a fait une petite balade andrésienne. Et puis, il est parti en crise de colère, à ne plus vouloir avancer au milieu du chemin. Voilà, donc très pénible. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu préfères rentrer à la maison en étant devant maman ou en étant derrière maman ? Rien que ça, il s'est arrêté de pleurer pour réfléchir à ce que je lui avais dit et donner une réponse. Et il est reparti. Voilà, c'est un petit exemple tout bête, mais je m'aperçois que c'est quelque chose qui marche très, très bien. Alors, leçon numéro 8. Quand notre enfant fait une bêtise, comment doit-on réagir ? Alors, ce qu'on nous apprend déjà dans ce livre, c'est qu'il faut tenir compte des stades de développement de l'enfant et que jusqu'à 2-3 ans, il n'est même pas en mesure de comprendre qu'il a fait une bêtise. Il voit qu'on n'est pas content, donc il sent qu'il y a quelque chose, mais il ne fait pas le lien entre ce qu'il a fait, par exemple le verre qu'il a renversé par terre, et notre colère, et donc le fait que c'est ça la bêtise. Donc là, ce qu'on peut l'amener à faire, c'est éviter déjà de le discuter, parce que s'il ne comprend même pas, il ne va pas comprendre pourquoi on s'énerve, mais c'est de l'amener à réparer, pour le responsabiliser. Par exemple, lui tendre l'éponge, pour lui montrer que maintenant, il faut nettoyer la table, nettoyer le sol, essayer de l'aider à faire le lien. Ta main, tenait le verre, tu as vu, l'eau est tombée par terre, et donc maintenant, par terre, il y a de l'eau. Voilà, essayer de lui faire comprendre l'association, et donc l'amener à la réparer, quand c'est possible. Autre petite leçon d'éducation positive, c'est d'accueillir ses émotions. Par exemple, notre enfant veut regarder la télévision, puis à un moment donné, on doit dire stop, parce qu'on ne peut pas regarder la télévision, quand on est petit, ce n'est pas terrible de les laisser des heures devant la télévision. Donc à un moment donné, il faut dire stop, il faut couper la télé, il faut arrêter. Et on sait qu'il ne va pas être content, on sait qu'il va y avoir une colère. Et bien souvent, cette colère-là, on n'en veut pas, parce que ça nous fatigue. Le problème, c'est que notre enfant, il a besoin de vivre ses émotions. Il a besoin de les vivre, il a besoin de pouvoir les manifester. Et donc, il faut plutôt qu'on l'aide à les accueillir. Pour ça, il faut mettre des mots sur ce qu'il vit. Je comprends, tu es vraiment fâché, parce que tu aimes regarder la télévision, mais que maintenant, on passe à table. Voilà, c'est simplement de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il dit, ça va l'aider à tourner la page, à accepter. Et puis, il va comprendre, il va savoir qu'il peut exprimer ses émotions. Il est en droit de le faire. Et autre petite leçon, dernière petite leçon d'éducation positive que j'ai bien aimée dans ce livre, c'est comment régler les disputes entre fratrées. Alors déjà, il y a un principe qui est important, c'est que si vous avez un enfant qui manifeste de la jalousie, une compétition avec son frère ou sa soeur, il faut veiller à remplir son réservoir d'amour. C'est quelque chose qu'elle répète beaucoup dans le livre et c'est particulièrement approprié quand vous voyez qu'un de vos enfants a du mal à accepter l'autre. Autre chose, quand il y a les conflits, ce qu'il faut faire, c'est dire stop, décrire ce qu'il est en train de se passer. Ça permet d'intéresser les enfants et de les faire sortir du conflit. Et puis, selon l'âge qu'ils ont, c'est d'essayer de les faire participer à la définition d'une solution. Alors, vous vous disputez tous les deux pour ce petit camion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on met un minuteur, toi tu joues une minute et ensuite toi tu joues une minute, soit on enlève le camion et on joue à autre chose tous ensemble. Voilà, par exemple, s'ils sont encore un petit peu plus grands, mais on peut carrément faire une sorte de petite médiation et puis les inviter ensemble à exprimer ce qui s'est passé et puis à écouter l'autre. Voilà, donc j'espère que ces petites leçons d'éducation positive vous ont plu. Voilà, donc c'est inspiré de ce livre J'ai tout essayé d'Isabelle Filioza que j'ai beaucoup aimé et qui va d'ailleurs rester dans ma bibliothèque parce que je sais que je vais encore en avoir un petit peu besoin. Voilà, j'espère que ces petites leçons vous ont plu. Peut-être que vous connaissiez déjà tout ça et que vous le pratiquez. Bravo ! Si ce n'est pas le cas, voilà, il y a des petites idées d'alternatives. Et donc, je pense que vraiment, ça peut nous aider à avoir de très bons résultats avec moins de cris à la maison et puis voilà, d'aider nos enfants à grandir de manière un petit peu plus sereine et surtout de les aider à avoir un petit peu plus confiance en eux. Je crois qu'on en a tous besoin. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.